Bonjour, dans cette vidéo, on va voir un exemple de calcul intégral par la méthode de l'intégration par changement de variable. On demande de calculer l'intégral de 6 sur pi à 2 sur 3 pi cosinus de 1 sur x sur x au carré d de x. Donc le réflexe habituel nous incite de vérifier l'existence de cette intégrale. Donc on a la fonction cosinus de 1 sur x sur x au carré est une fonction définie continue sur R étoile et les bornes de cette intégrale 6 sur pi et 2 sur 3 pi sont deux éléments du domaine de définition de la fonction considérée. Donc l'intégrale de 6 sur pi à 2 sur 3 pi de cosinus de 1 sur x sur x au carré d de x existe. Donc pour calculer cette intégrale par changement de variable, on va essayer de la écrire sous la forme de f de u d de u. Donc en fait, si on pose u est égal à 1 sur x, cela est égal à x à la poussance moins 1. Donc on a la dérivée de u par rapport à x est égale à moins x à la poussance moins 2, qui est égale à moins 1 sur x au carré. Alors d de u est égal à moins 1 sur x au carré d de x. D'où moins d de u est égal à 1 sur x au carré d de x. Donc cherchons maintenant à changer les bornes de l'intégrale. On a x est égal à 6 sur pi et u est égal à 1 sur x, donc u est l'inverse de x, donc u est égal à pi sur 6. On a x est égal à 2 sur 3 pi et u est égal à 1 sur x, donc u est égal à 3 pi sur 2. Alors, l'intégrale de 6 sur pi à 2 sur 3 pi cosinus de 1 sur x sur x au carré d de x est égal à moins l'intégrale de pi sur 6 à 3 pi sur 2 cosinus de u d de u. Donc, on a remplacé ici 1 sur x par u et 1 sur x au carré d de x par moins d de u. On a fait sortir le moins 2 moins d de u ici et on a cette expression. Donc, on sait une primitive de la fonction cosinus de x est sinus de x. Donc, l'intégrale cherchée est égal à moins l'intégrale de pi sur 6 à 3 pi sur 2 cosinus de u d de u est égal à moins entre crochets sinus de u de pi sur 6 à 3 pi sur 2. Remplaçant par les bornes de l'intégrale, on a donc moins entre parenthèses de sinus de 3 pi sur 2 moins sinus de pi sur 6. Or, on sait que sinus de 3 pi sur 2 est égal à moins 1 et sinus de pi sur 6 est égal à moins 1 demi. Donc, en conclusion, l'intégrale de 6 sur pi à 2 sur 3 pi cosinus de 1 sur x sur x au carré d de x est égal à 3 demi. Merci. 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 Merci.